Yoho vidi mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir Pour la vidéo haul du mois de novembre Donc je tiens à faire un petit récap au cas où que tu n'es pas vu La vidéo haul du mois d'octobre que je vais te mettre En i, j'ai été obligée pour le mois d'octobre D'arrêter pour la vidéo Du coup mes achats à partir du 20 octobre Tout simplement parce que j'ai été opérée et qu'après ça aurait été Impossible, donc mes achats Techniquement datent à partir du 23 octobre parce que J'ai acheté du coup les 4 rentailles Le 23 ou 24 octobre Et voilà il y a eu 2-3 achats en octobre Mais de toute façon je n'avais pas le choix Donc c'est dans mes achats de novembre A savoir aussi qu'il y a 2 mangas en shoujo Que je te citerai à un moment donné Qui datent de septembre, j'ai complètement zappé De les présenter à ce moment là Mais je t'expliquerai pourquoi, etc Donc voilà, à savoir aussi Que en ce qui concerne cette vidéo, à part la vidéo Haul Doctobre qui sera ici Je te mets tout en barre d'infos Les dates de sortie des vidéos Dont je te présente, comme par exemple Le manga Sa Majesté le Chat, je sais le manga Est à l'envers Les titres que je t'ai présentés dans la vidéo Tout sera relisté dans la barre d'infos Dans l'ordre de la vidéo Les liens des présentations des mangas Si j'ai fait déjà la vidéo Si le manga n'a pas été présenté Je te mets un lien vers Manga News Pour que tu aies un résumé Et voilà, toutes les infos Tout, 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 tout est en barre d'infos Je te remplis tout ça pour une fois Donc merci de prendre le temps du coup d'aller regarder A part pour ce manga où je vais te dire du coup Quand la vidéo sort, c'est ça je connais à l'aide On va donc commencer cette vidéo haul Avec les Kodomo Et on va commencer du coup avec le manga Sa Majesté le Chat C'est un one show des éditions Doki Doki Qui est sorti d'ailleurs Si je dis pas de bêtises En mars 2017 Donc ça reste un petit peu Et donc du coup Ce manga je te le présente Pendant le mois de décembre Le 17 décembre précisément Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Il s'ouvre et se lit du coup dans le sens français Je tiens à le préciser Parce que ça c'est des fois très important En tout cas pour moi c'est très important de le savoir Avant de commencer à acheter Donc voilà pour les premières pages Si tu veux un peu plus d'images N'hésite pas à aller voir du coup sur mon compte Instagram A chaque fois que je lis un manga Comme celui-ci qui a déjà été lu Je mets des photos aussi Des rendus, des qualités du dessin Donc n'hésite pas à aller voir ça Et le lien est en barre d'infos aussi On continue du coup avec un autre Kodomo Qui est Chat malgré moi Donc qui est un manga des éditions Nobi Nobi La série est toujours en cours Et il s'ouvre du coup dans le sens japonais Cette fois-ci Et on va être du coup sur une qualité de dessin Proche du manga réel que du Kodomo Donc voilà pour la qualité de dessin Moi personnellement je ne l'ai pas encore lu Vu que la série n'est pas terminée Je vais éviter de te montrer trop de chat Je voudrais aussi te montrer des humains Parce que je sais qu'on en voit Voilà Hop Donc ça j'ai vraiment très très hâte Que la série se termine Pour pouvoir le lire J'adore la couverture Elle est trop chou On continue avec un manga Oui je sais je devrais avoir honte Car tout simplement les premiers tomes Les 3 premiers tomes Je les ai acheté au niveau de leur sortie Et j'avais lu une fois Que les 3 premiers tomes étaient sortis C'est le manga Pan Pan Panda Une vie en douceur Donc c'est un Kodomo du coup Qui est une série des éditions Nobi Nobi Qui est terminée en 8 tomes La série est déjà terminée Depuis un petit moment Mais en fait J'avais lu les 3 premiers tomes Et puis après Je n'ai pas pris le temps du tout D'acheter Et aussi les Kodomo Alors là je ne sais pas Si j'aurais pris Non Les Kodomo comme ça Ça coûte assez cher Donc du coup j'attendais en fait De pouvoir les choper en occasion Ceux je ne les ai pas chopées en occasion Je les ai juste pris à mon Eau Claire Donc du coup j'avais les 5% de l'Eau Claire Voilà Et puis j'avais vraiment un besoin De l'acheter tout de suite Parce que j'étais sur un projet Je venais juste d'avoir l'idée du projet Donc je me suis dit Il faut vraiment que je le lise Maintenant tout de suite Je vais vous montrer des humains Pour que tu puisses voir Ouais Voilà donc fais gaffe par contre Parce qu'on est sur le tome 4 Donc forcément tu vois des choses Que tu n'as pas au tout début Voilà Hop Voilà Donc le tome 4 Et le tome 5 J'avais acheté le tome 6 Et le tome 7 A Paris Donc du coup cet été Et il me reste le tome 8 A acheter Mais je ne l'achèterai pas tout de suite Mais prochainement quand même Parce que Je ne vais pas tarder à le présenter Sur la chaîne Je te mets aussi la date en barre d'infos On passe maintenant à une catégorie Qui va être assez longue Donc n'hésite pas aussi A les voir dans la barre d'infos Je te mets les temps Pour chaque catégorie Ce qui te permet de se zapper S'il y a une catégorie Qui ne t'intéresse pas Bien qu'il se peut Que je dise des informations Dans une catégorie Que je ne vais pas citer Dans l'autre catégorie Donc il y a des petits détails Des fois Peut-être qu'il vaut mieux Que tu regardes la vidéo en entier Donc J'ai acheté ceci Donc il n'y a pas très très longtemps Parce que moi je l'ai reçu Hier je crois Non samedi Samedi Pardon Donc pour moi le jour où je fais Qui du coup la main semaine Et donc du coup J'ai acheté l'intégralité De cette série là Donc c'est un manga Des éditions Soleil Terminé en 3 temps Qui coûte 7,99€ Et nous sommes sur un manga Qui est dans la catégorie Gothique du coup Des éditions Soleil Donc ça c'est le tome 2 Si je ne dis pas de bêtises Et ça c'est le tome 3 Voilà je te remonte Le tome 1 Donc ce manga Honnêtement Je tiens à te préciser A te dire clairement Je n'ai pas de tabou avec toi Et surtout Je n'ai pas honte du tout de ça J'ai acheté le manga Parce qu'en fait Il était en occasion Sur Momox Et j'ai eu les 3 tomes Pour même pas 15€ Mais à savoir Que je ne vais absolument Pas te le présenter Tout de suite Tout simplement Parce que le thème Du manga Colle parfaitement Avec le thème Halloween Donc du coup Oui oui Je suis bien en train De te dire Que j'ai réfléchi déjà A mes vidéos Pour la collection Halloween De 2018 Et donc du coup Ce manga en fera partie Alors pourquoi je l'ai acheté Tout simplement Parce que j'avais les sous Et que Ben voilà J'avais aussi Très très Un besoin de l'acheter Tout de suite Là Voilà Bref Et puis quand tu peux avoir 3 tomes Du coup le manga Coute 7,99€ Bon quasiment 8€ Et les 3 tomes Pour même pas 15€ On continue du coup Avec un shojo Des éditions Akata Donc un haul Sans les éditions Akata Maintenant c'est devenu De plus en plus rare Même si ça Je l'ai acheté Je tiens à préciser Donc c'est Good morning little Biard Bar Biard Bref Il faudrait que je réécoute Quand ma copine Mon paradis Livre à se le dit Parce qu'elle Elle a l'air bien prononcée Rose Donc voilà C'est le tome 1 Donc n'hésitez pas aussi A me dire Si ça vous intéresse Que je vous dise A chaque fois les prix Quand j'ai les prix à l'arrière Voilà Parce que moi personnellement Je m'en fous complètement D'avoir les informations Pendant les hauls Mais il y en a Qui peuvent être intéressés Donc c'est un manga Des éditions Akata On sait le nombre De tomes total Si je dis pas de bêtises Et la série m'intéressait J'ai eu pas mal De retours déjà Qui étaient Et positifs Et négatifs Mais moi Voilà Ça me passe au dessus Ces éditions Akata J'ai envie de lire Et en fait Limite Tout YouTube Pourrait dire Que c'est de la merde Que je lirai quand même Parce que c'est Akata On passe du coup maintenant Au shoujo Dont je t'ai parlé tout à l'heure Que j'ai acheté en fait En septembre Donc je m'explique En fait J'ai participé Enfin je suis Allée voir un vigrenier Du coup Pour voir ce qu'ils vendaient Etc Et comme en fait J'ai acheté pas mal de choses Et je voulais filmer du coup Un retour de vos comptes Pour ma chaîne Les collections d'Ibi Et ben en fait Quand j'ai Tout laissé dans le bureau Parce que c'est une pièce Qui est derrière ma chambre En fait J'ai tout laissé dans le bureau Ainsi que les mangas Les mangas Quand je les ai achetés Je les entrepose du coup Dans la pièce blanche Celle où je filme du coup Mes présentations de mangas Et j'ai complètement Zappé du coup De le présenter en septembre Début octobre Pareil Je n'avais toujours pas Filmer ma vidéo Retour de vos comptes Donc du coup Ils étaient encore là-bas Et j'ai complètement zappé Donc les voici Donc il n'y avait Que ça moi Qui m'a intéressée Il y aurait eu d'autres séries Mais Il y avait par exemple Jésus et Bouddha Qui est un manga Qui m'intéresse énormément Mais pour l'instant Il est un petit peu Toujours en cours Donc voilà Ça aussi c'est toujours en cours Mais c'est pas pareil C'est à dire que Jésus et Bouddha Je crois que ça fait un moment Qu'on attend la suite Alors que ça Ça continue de sortir Donc c'est les tomes 2 Et 3 De Mask and Knows Voilà Donc il n'y avait pas Le tome 1 Sinon je l'aurais acheté Bien entendu Et donc du coup La prochaine fois Je fais une commande Mon box Dès qu'il est disponible Le tome 1 Je l'achète Et puis voilà Mais de toute façon Comme la série N'est pas du tout terminée En France Bah je ne vais pas Le lire tout de suite Voilà Je ne sais pas si Je ne l'ai pas présenté Dans mon précédent haul D'ailleurs On va essayer d'accélérer Un petit peu le rythme Au niveau des chouchous Car il me reste quand même 6 titres à te présenter Il me reste encore Beaucoup de chounen et séné Tout ça t'a présenté Donc je vais essayer De booster un peu Donc on est avec La dernière oeuvre De Saki Ekawa Qui est l'auteur De E is the Beast Pour la plus grande série Je t'ai présenté du coup Pendant le mois de novembre Chaque lundi Donc les 4 lundis de novembre 4 mangas du coup De Saki Ekawa Qui sont un peu moins connus Qui sont des séries Un peu plus courtes Et du coup Je t'ai fait mes avis Et tout ça Je t'ai représenté Toutes ces séries D'ailleurs j'ai quasiment présenté Toutes les séries terminées En France De Saki Ekawa Donc si tu as envie Playlist Tu vas sur la partie playlist Tu vas à Normalement Mangaka Je crois qu'il y a le mot Mangaka décrit Et Saki Ekawa Et tu auras toutes les vidéos Donc voilà Donc la série Si je ne me trompe pas Celle-ci Je crois qu'elle est toujours en cours Je ne sais plus Si elle est annoncée Terminée au Japon Ou pas Mais c'est Saki Ekawa Donc je voulais forcément Avoir directement Le premier tome Voilà Pour la qualité de dessin Je pense que tu connais La qualité de dessin de Saki Tac Je vais te montrer Quand même d'autres personnages Que c'est de là Ah Il est trop mignon Lui j'adore J'adorerai déjà Sur les couvertures Sa tête Il est trop chou Voilà On continue du coup Avec un manga Que j'ai acheté En occasion Sur Bordeaux Mais le problème En fait Que j'ai avec ce manga Déjà c'est le prix L'arrière Qui me fait un peu flipper 4,95€ Et mon problème Est que la couverture Ne ressemble absolument pas A ce que j'ai retrouvé Sur internet Donc je me suis un petit peu Posé des questions C'est le manga C'était nous Je suis désolée Il y a l'autocollant dessus encore C'est le manga C'était nous De Yuki Obata Qui est un mangaka Dont je t'ai déjà présenté Une autre de ses oeufs Qui est un mélancolie De Soumire Si je dis pas de bêtises Qui était un gros coup de coeur Et le manga C'était nous C'est un manga Qui m'intéressait Depuis qu'il est sorti Et je n'ai jamais pris Le temps de le lire Je sais plus Si j'ai pas regardé l'anime J'ai un petit doute Mais voilà Alors si vous voyez du coup Les premières pages Que vous avez le manga N'hésitez pas à me dire Si c'est bien la même chose Ou pas Parce que j'ai un petit peu Des doutes Donc je vous montre Vraiment les 2-3 premières pages Pour que vous puissiez me dire ça Je n'ai pas montré vraiment Les 2-3 premières pages Mais voilà Que vous me disiez Si ça ressemble vraiment A ce que vous avez ou pas Montrez Hop Peut-être que c'était une édition Colletto Ou un truc comme ça Donc voilà Je compte sur vous du coup Pour me dire Si c'est vraiment le manga Ou si c'est autre chose Quelque chose en plus Parce qu'en plus 4,95€ Ça me paraît un peu petit Comme prix A part peut-être Les prix d'autrefois On continue du coup Avec un manga des éditions Delcourt Pareil je l'ai eu en occasion Dans la fameuse boutique A Bordeaux Et c'est du coup Celle-ci Love So Life Qui est un manga du coup Que j'avais testé Il y a très longtemps C'était peut-être en 2013 Ou 2014 J'avais lu les premières pages Et j'avais tout simplement Adoré l'histoire Ça changeait beaucoup De ce qu'on avait l'habitude Et je trouvais ça du coup Très intéressant Et voilà Donc la série s'est terminée Entre temps Et je n'ai jamais pris le temps Du coup de la commencer Parce que je ne sais plus Je ne sais même plus Quand ça s'est terminé En France Mais j'ai complètement zappé De m'y intéresser Et puis là Comme il y était en occasion Je me suis dit Allez hop Un de plus Surtout que je me suis permis aussi Ce genre de séries là De m'acheter Quelques séries Comme celle-ci Celle-ci Ou je ne sais pas trop encore Quand je vais les lire Tout simplement Parce que récemment J'ai quand même pas mal baissé Au niveau du nombre de séries Ou du nombre de volumes Dans ma pile de la honte Donc je me suis autorisé Aussi quelques écarts On continue du coup Avec Emma Tomoya Avec sa série Lovely Hair Qui est une série Qui est terminée En 8 tomes Voilà Donc c'est le manga De l'homme Mission Pour la plus connue Et GDGD Dog Il y a d'ailleurs Une autre série De l'auteur Si je ne me trompe pas Qui est aussi actuellement En cours en France Donc Love Mission Ça a été un méga coup de coeur GDGD Dog Je n'avais pas tant accroché Que ça Mais il y avait aussi Des raisons Et du coup Lovely Hair J'ai eu envie d'essayer Bien que pas mal Crache aussi Sur cette série Moi je m'en contrefoue J'ai vraiment envie De voir ce qu'elle peut valoir Et puis en 8 ans Je me dis que c'est pas trop long Donc ça devrait le faire Et pareil Cette série du coup Comme elle est long C'est terminée en 8 tomes Je crois qu'il y a déjà Le tome 2 De disponible en France On va pas tarder A voir la fin Donc je l'ai acheté On continue du coup Alors là je tiens à faire Une énorme parenthèse Ne me sortez pas Vos avis sur le manga En essayant de me donner Des infos Je l'ai déjà lu J'ai eu le malheur De revendre cette série D'ailleurs j'ai le tome 11 Que j'ai racheté Il y a pas très très longtemps Et voilà J'ai déjà lu la série J'ai eu le malheur De la revendre J'ai envie de la racheter Pour l'avoir à nouveau Dans mes étagères Il y avait ces deux tomes En occasion J'ai pris ces deux tomes Voilà Donc c'est le tome 1 Et le tome 2 De Maï Sama Oui j'ai revendu Maï Sama Ouais ouais Donc voilà Donc c'est une série au top C'était pour moi Un méga 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 coup de coeur J'avais adoré Le caractère des personnages J'avais adoré Le développement de la série Etc Donc voilà Je vous ferai en même temps Un petit bilan Pour ceux qui n'auraient pas eu d'avis Je compte le relire Mais je pense en fait Me le garder Pour quand j'aurai déménagé Ça fera pas mal d'années Du coup que je l'aurai lu Et il y aura peut-être Assez d'années du coup Entre le moment où je l'ai lu Et le moment où je vais le relire Voilà Donc je rachète au fur et à mesure Déjà en trouver un tome en occasion On continue du coup avec 414 Sakura De chez Pika Ah oui tout à l'heure Je n'ai pas dit Vous faites les éditions Là c'était Pika Avant ça c'était encore Pika Soleil Manga Pour C'était nous Et ça c'était Delco Donc Delco Tonkama Donc du coup 414 Sakura Du coup des éditions de Pika Dans la nouvelle série Pourquoi ? Alors à savoir que J'ai vu 414 Sakura Le dessin animé Elle est Voilà Il y a très très longtemps Et comme le tome est sorti Alors par contre J'ai une question Con Mais j'ai vu tout le monde Sur Instagram Il y a une photo Il y a une marque page Moi je n'ai pas eu Une marque page Voilà Est-ce que j'aurais dû l'acheter Sur internet Pour avoir la marque page ? Je ne sais pas Toujours est-il Que du coup En fait Bah voilà C'est la suite de Kaka 414 Sakura Ça fait une éternité Que j'attends cette suite Surtout qu'elle a été annoncée Déjà il y a Il y a plus d'un an Qu'on savait Qu'il y allait avoir une suite Et honnêtement Je t'avouerai Que j'ai un petit doute Sur la version papier Je m'explique En fait j'ai vu la saison 1 De 414 Sakura En animé Du coup J'ai un petit peu du mal A me dire Que je vais passer A la version papier Pour la saison 2 J'ai acheté le tome 1 Quand même Pour tester Au moment où la série Sera terminée en France Mais aussi parce que Ça va être le tome collection C'est à dire Qu'il y a des séries Comme ça Où j'ai acheté un tome Le tome 1 Juste par pure collection Donc du coup J'ai complètement zappé De te montrer La qualité du dessin Donc là voici Donc ce que j'adore C'est qu'on a un méga récap De tous les personnages Bon ça c'est pas mal Parce que si tu Comme moi Tu as vu la série Il y a très 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 longtemps D'ailleurs Tu as même carrément Un récap De ce qui s'est passé Dans la saison 1 Donc ça c'est plutôt pas mal Et ben Ça date un petit peu Donc moi de toute façon Je vais me refaire l'animer Juste un petit peu Un nombre total au Japon Comme je crois Qu'il y a un décalage De deux tomes Avec la France Je me referai du coup L'intégralité comme ça Et puis Voilà Lionel Tiffany Enfin Voilà On continue la vidéo Avec la catégorie Shonen Où je vais avoir Que 3 titres A te présenter Donc on va commencer Avec la série Bloody Crows Donc si tu me suis Depuis au moins Le mois d'août Tu auras vu mes vidéos La pile de la honte Où je te présentais Je te disais du coup Que je possédais au départ Que le tome 5 Je l'ai acheté Il y a un petit moment Je suis en train De chercher des pages Et en fait J'avais acheté le tome 5 Il y a une éternité A mon dépôt vente Et cet été J'ai réussi à choper Le tome 2 Du coup A book off Donc à Paris Je te remets aussi L'adresse de book off A Paris Les deux Au cas où Voilà Et en fait du coup Je me suis dit Bah ça serait peut-être bien D'acheter le tome 1 Sachant qu'en fait En parlant du coup Du week-end à mille Avec mes amis Du coup Avec les 3 personnes Avec qui je l'ai lancé Et bah en fait On parlait du coup De qu'est-ce qu'on allait lire En titre Qu'il fallait qu'on réfléchisse Au titre Et tout ça Qu'on allait lire Pour ce fameux week-end Mais en fait Moi j'avais envie De faire d'une façon spéciale Pour chercher les mangas C'est-à-dire que je voulais filmer En train de réfléchir De choisir les mangas Par contre J'ai directement été chercher Moi qu'est-ce que j'allais lire Pour la deuxième session Si on faisait une deuxième session Peu importe la façon Dont elle serait faite Mais je voulais réfléchir Au titre Qui pourrait être là-dedans Et j'ai eu envie De sortir Bloody Cross Parce que ça fait un moment Qu'il est dans ma pile Et surtout ça fait un moment Que c'est un titre Qui m'intéresse Je vais te mettre la date de sortie Je vais te mettre aussi La date peut-être A laquelle il a commencé A m'intéresser Si je m'en rappelle plus ou moins A mon avis Je m'en rappellerai On passe maintenant du coup Au deuxième titre Shonen Et celui-ci J'espère quand même Que tu as vu la vidéo Parce que c'est sorti Il y a quelques semaines Je crois qu'il y a au moins deux semaines C'est le manga Poshi et Kuro C'est un manga du coup En 4 tomes des éditions Kaze C'est un shonen A-je concilier 10 ans et plus Si je me trompe pas Ou 12 ans Je sais plus A voir de toute façon Ma vidéo Donc la série est terminée J'ai fait une vidéo Je t'ai fait du coup Une présentation Donc je vais pas aller plus loin Au niveau de mon avis Sur le manga Je vais juste te montrer Vite fait la qualité du dessin En évitant de trop te spoil Parce qu'on est quand même Directement déjà sur un tome 2 Voilà Donc c'est assez compliqué De montrer sans On passe maintenant du coup Au dernier shonen C'est un shonen des éditions Pika Et on va être avec Dark Goddess Donc c'est une série Qui est sur le point De se terminer en France C'est Tourou Fuji Savoie Qui est au scénario Il n'est pas au dessin Donc déjà on voit La différence au niveau De la qualité du dessin Qui est complètement différente Mais ça ne me dérange pas J'avais envie de voir Ce que ça pouvait valoir Et voilà Donc je te remonte Deux fois le même personnage Je suis désolée Mais voilà Non je te remonte pas Trois fois le même Donc en ce qui concerne Le protagoniste clé J'ai l'impression Il me fait énormément Penser au héros Dans Ikaru no Go Pour ceux qui connaissent Par rapport à la coupe de cheveux Donc ça va être assez particulier De voir ça Sachant que j'ai adoré Ikaru no Go Voilà On passe maintenant A la catégorie C'est Nen Et je vais avoir que Deux titats représentés Mais énormément de tomes Donc du coup On commence avec Les tomes 1 et 2 Du coup de Monster Motsume Ce sont deux tomes Qui sont sortis en simultané La série toujours en cours au Japon Et j'ai fait du coup Une vidéo crash test Car la série comporte Plus de 13 tomes Toujours en cours Donc j'ai déjà fait la vidéo Je t'invite tout simplement A les voir Donc on est dans le genre comédie Et surtout avec des créatures Semi humaines Donc mi-animal Mi-humaine Voilà les semi-humains Donc c'est à dire Les sirènes Les centaures Les harpies Tout ça tout ça Et c'est vraiment des créatures Que j'adore énormément Donc un manga qui allait parler de ça C'était forcément Quelque chose qui allait m'intéresser Voilà Pour l'harpie Et je vais essayer de te montrer Quand même la centaures Qui est ici Par contre on va être sur un seinen Mais quand même avec Beaucoup beaucoup de scènes De nudité De scènes Très perverses Donc ce n'est pas du tout Pour les plus jeunes d'ailleurs Il est âge conseillé Aux 16 ans et plus Donc du coup à l'instant Je te disais du coup Que je n'avais que deux titres En seinen à te présenter Mais énormément de tomes Là pour l'instant Je ne t'en ai présenté que deux Mais voici Le pourquoi du comment Voilà Donc j'ai tout simplement Acheté du tome 5 Au tome 19 Soit le tome 19 Et le dernier tome De la série De la série Cours au calme C'est un manga du coup Que je vais te présenter Lors de 3 bilans de lecture Pendant le mois de décembre Et pourquoi je me suis intéressée A cette série Tout simplement Parce que j'allais être En mode repos Donc plus de temps Pour lire des séries longues Et à cause de Malipo Tout le mois de novembre Et donc du coup Je me suis dit Autant prendre une série bien longue 19 tomes C'est quand même pas mal Surtout que le dernier tome C'est quasiment un double volume Et du coup J'ai lu l'intégralité Sachant que j'avais Les 4 premiers tomes A la maison Donc je pouvais commencer Directement avec les 4 premiers tomes Savoir si j'ai acheté ou pas La suite Et j'ai acheté au compte-gouttes Voilà Donc je vais te montrer Très 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 rapidement Juste les couvertures Je vais te mettre Une ou deux photos A côté de moi Pour que tu puisses voir La qualité du dessin Mais en liant des images Du coup du tome 1 Pour éviter le moindre spoil Parce que sinon Tu te fais spoiler le tome 5 Voilà Il se passe beaucoup beaucoup de choses A savoir que le jour où je filme Donc du coup On est mardi La semaine même Où la vidéo est postée Je suis sur le tome 13 J'ai donc du coup Filmé déjà les 2 premiers bilans lecture Voilà Je tiens à le dire Donc on va voir Le tome 5 Le tome 6 Si tu veux plus de qualité De dessin d'ailleurs N'hésite pas à me rejoindre Sur le compte Instagram Ce dès que je lis Par exemple Le premier tome d'une série Je fais un post multiple Donc on peut mettre Plusieurs photos Sur le même post Et je te mets La photo d'abord De la couverture du tome 1 Et après je te mets du coup Plein d'images de photos De la qualité du dessin Donc n'hésite vraiment pas A me rejoindre sur Instagram Si tu veux un peu plus Donc le tome 10 Qui est l'un de mes couvertures préférés Au niveau de l'illustration Le tome 11 Le tome 12 Qui a été mon préféré aussi Au niveau de l'illustration C'est ma préférée Dans les premiers Le tome 13 Donc celui que j'ai lu ce matin Le tome 14 Le tome 15 Le tome 16 Je vais y arriver Le tome 17 Le tome 18 Et le tome 19 Alors quand je te disais Que le tome 19 Était un pavé Donc le tome 18 Qui est à peu près La taille normale Voilà la différence Look Voilà On passe maintenant A la catégorie Yaoui Où je vais avoir du coup 6 titres à te présenter Je tiens à faire une petite parenthèse En ce qui concerne Les Yuri Non je n'en ai toujours pas acheté Tout simplement Parce que les seuls titres Qui restent De Taifu Qui m'intéressent Ce sont des séries Qui sont dures à trouver Disons que par exemple Je pourrais très bien trouver Sur mon mox Certains titres Qui sont par exemple En 3 tomes Soit qu'il y en a un Qui est indisponible Ou alors C'est des prix exorbitants Et je m'interdis De mettre par exemple 45 euros Dans un volume Ça il en est hors de question Donc du coup C'est pour ça Que je ne t'en présente plus A savoir aussi Que en ce qui concerne Les titres Que j'ai déjà présentés J'en ai repris Certains de mes étagères Et je compte te les présenter Prochainement Alors quand j'entends Prochainement C'est à dire que Si je ne dis pas de bêtises Il y en a un Qui sortira En niveau présentation En décembre Il y en a un sur En février Et après je vais essayer De te présenter ça Tous ceux que j'ai sélectionné Que j'ai re-sélectionné Voir il faut que je regarde Aussi Certaines vidéos Des titres Que je n'ai pas sélectionné Mais tout ça Je te représente tout Avant le mois de juillet Promis Donc du coup C'est parti avec du coup Un Yaoi De Anna Collection De Boys Love C'est le manga Plus que des amis Qui sortit du coup Cet été D'ailleurs En parlant de Yaoi Il faut absolument Même si ça a aucun rapport Avec les Yaoi Pour aussi autre chose Même si tu n'es pas fan De Yaoi Mais tu es encore là Il faut absolument Absolument Que vous regardiez Ma vidéo Du 1er janvier 2018 Il va y avoir Un max d'informations Un max d'explications Je vais t'expliquer Par exemple Certaines choses Par rapport aux Yaoi Qui sont sortis en juillet Que je n'ai pas eu le temps De lire En ce qui concerne Par exemple Les nouveautés du mois de novembre Que je ne t'ai pas présenté Etc Etc Alors là je t'ai fait des exemples Sur Yaoi Mais je vais te parler aussi Des nouvelles catégories De vidéos sur la chaîne La nouvelle façon de faire Mais une bonne résolution Par rapport Au côté otaku Etc Etc Donc vraiment La vidéo du 1er janvier Elle va être je pense Assez longue Mais il faut absolument Que tu la regardes Si tu le fais en deux fois En trois fois C'est pas grave Mais il faut absolument Que tu la regardes De A à Z Je ne l'ai pas encore tournée Je te rassure Mais je sais très bien Quels sont les thèmes Que je vais aborder Donc voilà Et ça va t'expliquer aussi Par rapport au Yaoi Et tout ça Parce qu'il y a pas mal de choses Assez compliquées à expliquer Je ne vais pas en parler Dans un haul Sinon On y est encore demain Déjà que le haul J'ai peur qu'il dure Un petit peu trop longtemps Alors si je t'expliquais ça maintenant Voilà On passe maintenant à Yaoi Où je vais avoir du mal A te le prononcer Donc du coup Je vais t'afficher le titre ici C'est tout simplement Celui-ci Donc comme tu vois Je l'ai acheté sur mon box D'ailleurs Plus que des amis aussi Mais celui-ci par contre Je ne l'ai pas encore lu Et du coup Je t'expliquerai Quand je vais le lire Dans ma fameuse vidéo Du 1er janvier Je ne sais pas si on verra Très très bien Oh il est beau là Oh je sens que je vais fondre On continue du coup Kayaoui Qui m'a été recommandée Du coup par mon ami Mon paradis livresque Je te mets le lien De sa chaîne de la miss En i Donc c'est celui-ci Donc open Alors Open 24 house a day On va dire que c'était ça Donc voilà Elle a fait une story Instagram Où elle le présentait Où elle devait le lire Et aussitôt Je lui ai dit Dès que tu l'as lu Tu me donnes ton avis S'il te plaît Parce que je veux trop savoir ton avis Et du coup Elle me l'a conseillé Donc J'ai aussitôt craqué Je suis aussitôt C'était vraiment à cause de ça Que j'ai fait ma commande Momox Ok il me le faut Je vais regarder ce petit Momox là J'avais 2-3 yaoui Dont plus que des amis Qui m'intéressaient L'autre de Anna Donc j'ai complètement pété un câble On continue du coup Avec ce yaoui là Et le titre est donc du coup Ici Donc je viens d'apercevoir Par contre Lui Il n'y a pas du tout de censure Autant Plus que des amis C'est assez soft Il ne se passe pas grand chose Et tout ça D'ailleurs je t'en parle dans ma vidéo En mois de décembre Mais celui-ci par contre Il n'y a pas trop de censure Et il se passe des trucs Voilà Comme ça t'es prévenu Je viens de l'apercevoir Donc je te le dis En tant que grand frère Voilà Tac Voilà On continue du coup Avec Hurty Qui est un manga des éditions Taifu Donc ça fait un petit moment Je n'en avais pas acheté Taifu Et ça m'a fait très plaisir D'ailleurs c'est un manga aussi Que je te présente du coup Pendant le mois de décembre Par contre Lui il sera avant Plus que des amis Je ne sais plus trop Au niveau des dates Je te mets tout ça dans la barre d'infos Mais il sort avant Et voilà En ce qui concerne la qualité des salles Elle est assez particulière Mais honnêtement La série vaut quand même le tour Je ne t'en dis pas plus Je te lèverai pour ça dans ma vidéo De toute façon Mais elle vaut quand même Le coup qu'on s'y intéresse Là Enfin Voilà On termine du coup Côté yaoui Avec mon yaoui préféré Je suis sûre de cette vidéo En tout cas Ça c'est à mon avis J'en suis sûre C'est le tome 3 de Lovely Teacher Alors je parle de mon yaoui préféré Dans le fait que je l'ai acheté Voilà L'achat Mon achat yaoui préféré C'est Lovely Teacher Le tome 3 Donc la série était officiellement Au départ terminée En deux tomes Et en fait l'auteur a décidé De poursuivre la série La série toujours en cours Donc on va avoir aussi un tome 4 J'ai fait une vidéo présentation Il n'y a pas spécialement longtemps Donc je t'invite tout simplement A aller voir dans la barre d'infos J'espère que je l'aurai retrouvé Ça date un petit peu Et donc voilà Donc ce que je peux te dire déjà C'est qu'au niveau la qualité De l'illustration des jaquettes C'est que la qualité de dessin C'est améliorée Par contre je ne vais pas te montrer La qualité de dessin ici Parce que déjà le manga Est sous blister Donc j'ai la flamme de l'enlever Et en plus on est sur la flamme 3 Donc risque de te donner des informations On passe du coup A la dernière catégorie de manga Qui me reste à te présenter Soit les hentai Avant de partir S'il te plaît Écoute quelques secondes Donc à savoir du coup Que je vais te présenter Les hentai du plus soft Au plus hard Mais que après cette catégorie La vidéo ne se termine pas là J'ai quelque chose A te partager A t'annoncer plus ou moins Donc si la catégorie hentai Ne t'intéresse pas Regarde le temps Qui s'affiche ici Et n'hésite pas du coup A sauter quelques minutes Et du coup Aller à cette partie là Car j'aimerais vraiment En parler avec toi De cette information On va donc commencer Avec le manga Bleu azur Qui est un manga Des éditions soleil Dans la catégorie érotique Le manga a été stoppé Au niveau commercialisation Mais moi je l'ai eu du coup A 3,89€ En occasion à mon dépôt vente A savoir qu'en ce qui concerne Ce manga Nous sommes sur un chapitre Une histoire Donc voilà Ça c'est à prendre en compte Et en ce qui concerne le manga Je te le présente du coup Pendant le mois de décembre Voilà Je montre un peu De plusieurs histoires différentes Pour que tu puisses Te rendre compte De la qualité du dessin Voilà On passe maintenant A un manga Une taille très 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 connue C'est le tome 49 De Step Up Love Story Alors je crois que je m'étais arrêtée Au tome 45 Il doit me manquer du coup Le tome 46, 47 et 48 A acheter Là je l'ai eu du coup Pour un tout petit peu moins cher Donc c'est pour ça que je l'ai pris De toute façon j'attends en fait Que le tome 50 voire 51 sorte Pour continuer du coup De lire la série Donc oui c'est une série Que j'arrive à lire au compte-gouttes Même de temps en temps seulement Sans avoir de problème du coup Pour suivre la série A savoir que ce manga là Ça ne me dérange absolument pas De t'en parler De te le développer De te le présenter Parce que quand même Il y a actuellement 50 tomes en France Et je crois quasiment 80 au Japon Et je trouve que ce hentai là Vaut vraiment la peine D'avoir une présentation Alors certes ma présentation Restera assez floue Parce que forcément je te parlerai Au moins des 50 premiers volumes Mais ce manga en vaut vraiment la peine Alors là je ne vais pas te montrer La qualité du dessin parce que Bah voilà on va être sur un temps de 49 Il s'en passe des choses en entre temps Même sans compter les scènes de sexe Il se parle vraiment du scénario Il y a vraiment un scénario derrière Il y a vraiment du travail et tout ça Dans cette série Mais je t'invite tout simplement A les voir sûrement sur internet Ou quoi de ce soit Je pense que tu peux trouver La qualité du dessin A savoir qu'il existe un animé Un OAV Si je ne dis pas de bêtises Mais il est complètement inintéressant Il ne résume même pas le premier volume Voilà On passe maintenant aux 4 entailles Les plus hard que j'ai acheté du coup Ce mois-ci Ce sont 4 mangas des éditions Taifu Dans leur collection sans interdit Donc c'est à dire avec 0 censure A savoir du coup en ce qui concerne Ces 4 entailles que je te les présente Pendant le mois de janvier Ce sont les 4 entailles que tu retrouveras Les 4 samedis Petite parenthèse en ce qui concerne les titres Je vais te les afficher à côté de moi Les illustrations des jaquettes Pour éviter tout simplement De me faire strike par Youtube Petite parenthèse aussi A savoir que du coup A part ces titres là Parce qu'il y en a un qui commence par la lettre S Les autres sont A et B Pour les prochains achats Je pense que je vais tout simplement me contenter Vu qu'il y a pas mal de titres de sans interdit Qui m'intéressent Si j'aime cette catégorie Je les présenterai dans l'ordre alphabétique Si jamais au grand jamais Il y a un titre qui n'est pas dans les toutes premières lettres Forcément qui t'intéresse Qui est dans les dernières lettres de l'alphabet N'hésite pas à me le dire Parce que si je vois que vous êtes plusieurs A me m'imper N'hésitez pas à me m'imper Je ne juge personne Si vous lisez aussi du hentai Vous êtes intéressé par du hentai Après j'en lis moi aussi Mais voilà N'hésitez pas à me dire Ibi ce titre là J'aimerais bien avoir un avis Est-ce que tu peux le faire passer avant ou pas Mais sinon je me contenterai De suivre l'ordre alphabétique Voilà A part ma suite là Il y en a un en S Je crois que c'était l'auteur de Body Body Voilà Donc du coup on va avoir ces 4 titres là Après les cours Aqua Bless Sex 3 Je ne sais plus du tout comment on dit le 3 Comme ça en tout petit Et Beauty Reaction Voilà Je ne te montre pas la qualité de dessin Parce que j'ai trop peur Que ça soit trop compliqué Du coup à trouver des pages intéressantes Je les présente de toute façon au janvier Donc c'est dans pas très très longtemps Et moi pour l'instant ils sont encore scellés Je ne sais pas si tu peux entendre Mais ils sont encore sous emballage plastique Voilà Donc du coup la partie Olé donc à présent terminée Maintenant j'ai donc du coup quelque chose à te partager Et à te parler plus ou moins Ce n'est rien de très très important Mais je l'avais quand même envie de te partager Donc si je ne dis pas de bêtises En 2011 ou 2012 Je ne sais plus trop trop J'ai acheté du coup les 6 premiers tomes d'une série Malheureusement en fait Plus les années passaient Plus la série ne se terminait pas Et j'avais du coup un petit peu la flemme D'attendre que la série se termine Je l'avais donc mis dans mes ventes Mais jusqu'à aujourd'hui du coup La série ne s'est jamais vendue Et en fait Je rigole parce qu'en fait ça date de ce matin J'ai vu tout simplement ce matin Que la série allait enfin se terminer Donc c'est tout simplement la série Sawako Donc j'avais acheté les 6 premiers tomes à l'époque Parce que voilà la série était déjà pas mal entamée J'espérais en fait que la série soit assez courte Vu que c'était un shoujo Je ne pensais pas qu'elle ferait 30 tomes Si je ne dis pas de bêtises Elle fait 30 tomes du coup Donc voilà Donc tout simplement Ce n'est pas vraiment un achat C'est un truc que j'avais mis à vendre Et que je remets en fait dans mes étagères C'est assez particulier Je ne pensais jamais faire ça de ma vie Mais voilà ça c'est fait Donc je tenais tout simplement à t'en parler Parce que tout simplement Quand le manga va se terminer Je vais forcément te le présenter Voilà Donc j'espère que la qualité de dessin S'est améliorée avec les années N'hésitez pas à me le dire Si vous suivez du coup la série Sawako Moi ça me permettrait aussi de faire un essai Vu que 6 tomes sur 30 Je pense que je peux avoir un bon avis dessus Pour me guider si la série me plaît ou pas Elle est très belle comme ça Là il y a un autre personnage Donc du coup c'est tout ce que je voulais te partager En fait je voulais juste te prévenir Que du coup le manga Sawako Qui va bientôt se terminer Déjà te dire qu'il va bientôt se terminer Parce que moi j'avais quasiment loupé l'information J'avais un petit peu abandonné de surveiller Où ça en était tellement que ça me Bah voilà ça me daillait un petit peu Que la série ne veuille pas se terminer Et donc du coup voilà c'est tout La vidéo all est donc du coup à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à la liker, la commenter Et pourquoi pas la partager N'hésite pas du coup à me dire Quels sont les titres en commun que l'on a Quels sont les titres que toi par exemple Qui t'intéresse, que j'ai acheté Qui t'intéresse du coup de découvrir Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup le mois prochain Pour un nouveau haul Sur ce à bientôt